Vous écoutez le podcast Parles et Cuisine, c'est l'épisode 21. On va vous parler de crêpes pour la dernière fois. Bonjour à vous, chers auditeurs qui nous écoutez, c'est le podcast Parles et Cuisine. Au micro, c'est Marc et je dis bonjour à mon autre Guy. Bonjour Marc. Bonjour Guy. Mon compasque peut-être, c'est bien, non ? Mon compasque. Voilà. Oui, qu'on part. Eh bien oui, ça va bien. Nous allons donc toujours parler des crêpes puisque c'est la chandeleur qui se profile à l'horizon. Donc on va utiliser toute une série de garnitures aujourd'hui et on va un petit peu en discuter. Bon, celui qui nous rejoint à cet épisode-ci, il faut savoir qu'on a commencé l'épisode 18 sur la tradition des crêpes. On vous a expliqué d'où ça venait. L'épisode 19, on a expliqué comment bien réussir sa pâte à crêpes. On a donné toutes les astuces pour faire une pâte à crêpes parfaite. Levé, non-levé, etc. Il faut aller voir. À l'épisode 20, on a expliqué comment faire des crêpes caramélisées. Et là maintenant, on va encore voir une application de crêpes qui est toujours aussi bonne et très simple à préparer. Il s'agit du gâteau de crêpes caramélisées. Attention, je vous arrête tout de suite Marc parce que je lis dans vos pensées. Il ne s'agit pas des crêpes de la dernière fois qu'on va empiler. Il s'agit bien sûr de crêpes qu'on va empiler mais qui ne sont caramélisées que sur la dernière crêpe. Attention, elles ne sont pas caramélisées individuellement. Et on va voir maintenant tout ce qu'on peut mettre éventuellement entre les crêpes pour leur donner des présentations et des goûts différents. Ok, alors la recette de base, évidemment, vous choisissez votre recette de pâte à crêpes que vous allez cuire de manière tout à fait neutre, en version légèrement sucrée avec une trentaine de grammes de sucre au litre. Que ce soit des crêpes avec ou sans éléments levants, ça c'est vraiment à vous de voir. Dans ce cas-ci, vous pouvez sans aucun problème faire des crêpes un tout petit peu plus fragiles, donc des crêpes de type crêpes pâte levée, étant donné qu'elles ne vont pas être par la suite servies une à une, mais qu'elles vont être servies en découpant des quartiers dans ce gâteau, 6 quartiers, 8 quartiers, 10 quartiers selon le diamètre et surtout la hauteur des crêpes que vous allez placer les unes au-dessus des autres. Alors, on réalise généralement ce genre de gâteau pour les enfants à 4 heures. C'est le genre de dessert par excellence, le goûter. On peut également le réaliser à l'avance pour un repas, pour un souper, à condition de les réchauffer, soit au micro-ondes, soit éventuellement dans un four traditionnel. Mais si on aime bien ça, on peut servir ça chaque année avec des bougies dessus ? On peut très bien servir ça avec des bougies dessus, des petites bougies qu'on pourrait allumer, là les bougies à gâteau. On peut également servir ce gâteau avec une sauce d'accompagnement, et on peut également le servir avec, bien entendu toujours, une crème glacée, je dirais, une crème anglaise éventuellement. La crème anglaise ? Je dirais, la crème glacée la vanille bien onctueuse, ou une crème glacée d'un goût, je dirais, adapté ou approchant celui de la garniture qu'on va utiliser. Je permets de faire une petite parenthèse, là, par rapport à ce qu'on n'a pas cité dans les épisodes précédents. L'avantage des crêpes, c'est qu'on peut servir quasiment toutes les coupes glacées qu'on a vues, il y a plusieurs épisodes, là, aux alentours d'épisode 10. On peut toujours tout adapter avec des crêpes, évidemment, voilà. On peut, voilà, on met les boules de glace dessus, on met les accompagnements, les garnitures, etc., par-dessus, et ça passe très bien comme dessert. En fait, j'ai même trouvé des recettes où on utilise une crème qui sert, en fait, à tapisser la coupe dans laquelle vous allez servir la glace ultérieurement. Il suffit de prendre une crêpe, bien sûr, une crêpe froide. Vous la coupez à partir du centre vers le bord. Vous avez donc une crêpe qui a été incisée, et puis vous la roulez en forme de cône qui va s'adapter sans aucun problème à n'importe quelle coupe conique que vous allez avoir, donc, dans votre vaissellier. Et on peut toujours recouper les crêpes également en diamètre. Il suffit d'avoir un emporte-pièce de la taille que l'on souhaite, et on peut très bien raccourcir les crêpes, donc, éliminer le bord extérieur et avoir des crêpes, par exemple, de 12 ou 13 centimètres de diamètre, alors qu'on a réalisé des crêpes de 16 dans sa poêle, par exemple. Donc, ça ne pose aucun problème. Bon, revenons-en peut-être à notre gâteau de crêpes maintenant, Marc. Alors, quelles sont les différentes choses que l'on peut intercaler entre les crêpes ? Alors, bien sûr, il y a tous les sucres. Bon, le plus banal, c'est évidemment le sucre blanc. Je ne conseillerais, bien entendu, pas de garnir les crêpes avec du sucre blanc, parce que c'est un petit peu... Le pancréas va bien sentir passer. Pour les autres, non plus. Le pancréas va le sentir passer. Maintenant, ce sera quand même meilleur. Alors, vous avez la cassonade. Alors, la cassonade, qui s'appelle généralement vergeoise en France. Alors, il y a plusieurs types de cassonades. Il y a soit de la cassonade blonde, la cassonade dorée, ou bien la fameuse cassonade de Candy Brune. Alors, je dis ça pour nos amis du Nord et de Belgique, où nous sommes très, très friands de cassonades. La cassonade dorée, c'est la cassonade gamin, graef. Et puis, vous avez la cassonade Candico, qui peut être soit blonde, soit vraiment brune, presque noire, et qui, pour moi, est la meilleure cassonade du monde, la plus parfumée. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on réalise ces crêpes, on les dispose sur une assiette. Si on veut, je dirais, manger le gâteau de crêpes tout de suite, on va cuire ces crêpes au fur et à mesure, tout en les gardant au chaud, sur une assiette qui est elle-même posée, sur une casserole dans laquelle on a mis de l'eau à chauffer. Et c'est la vapeur d'eau qui, par le bas, va donc garder l'assiette chaude. Et puis, forcément, comme on met des crêpes chaudes les unes au-dessus des autres, eh bien, elles restent chaudes, à condition de les couvrir d'un papier d'aluminium entre-temps. On met les crêpes, on met le sucre et on met toujours un tout petit peu de beurre qui va donc donner un peu de moelleux entre les crêpes. Alors, donc, vous avez les trois cassonades, vous avez également le miel, avec toutes les variantes de miel possibles et imaginables. Vous avez également le sirop d'érable, on l'oublie un petit peu. Vous avez le sirop de candy et vous avez la sauce caramel. Ça peut très bien se faire également. Et vous avez le fameux sirop de liège, que les Belges connaissent aussi, qui est une espèce de marmelade épaisse réalisée à base de pommes, à base de poires, voire même à base de framboises ou d'abricots et de dattes et de betteraves. Il y a vraiment plusieurs variantes. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce sirop, donc qu'on appelle le sirop de liège, il y a ce qu'on appelle également en France et en Suisse le vin cuit ou le résiné, qui est exactement, je dirais, la même chose, mais réalisé dans d'autres pays, avec d'autres produits à la base. Et c'est donc une espèce de compoté de fruits très épais, très épais et très brunes et qui collent un petit peu. Ça colle comme ça. Alors, dans le même genre d'idée, on a également tout ce qui est ganache. Alors, la ganache, qu'est-ce que c'est ? La ganache, c'est un mélange de chocolat et de crème fraîche. On en a déjà parlé, bien sûr. Mais vous pouvez également utiliser, on va dire le nom, du Nutella, pourquoi pas. Ça peut très très bien marcher. De la pâte à tartiner chocolaté et praliné. Et alors, il y a toutes les gelées et les confitures. Alors, on doit utiliser de préférence une confiture qui soit une confiture passée. Et cette confiture passée, ça s'appelle en fait une marmelade. Et la plus connue et la plus adaptée d'entre elles, en fait, c'est ce qu'on appelle la confiture de framboise. Donc, un gâteau de crème à la framboise, il est réalisé avec donc cette confiture de framboise qui se tartine, qui s'étend très facilement, étant donné que la framboise est un fruit extrêmement fragile. Maintenant, on peut très bien mettre de la confiture d'abricots, de la confiture d'ananas, de la confiture de fraises, de la confiture de cerises, tout ce qu'on veut, à condition, je dirais qu'il n'y ait pas de morceaux parce que les morceaux pourraient éventuellement trouer les crêpes. Donc, on évite ce genre de choses. Donc, on peut aller sans aucun problème jusqu'à quasiment le nombre qu'on veut si on souhaite manger le gâteau froid par la suite. Si maintenant, on veut le manger chaud, il vaut mieux se limiter à une douzaine de crêpes parce qu'après, il va falloir réchauffer. Alors, comment fait-on pour réchauffer un gâteau de crêpes ? Deux possibilités. Bien entendu, il faut le couvrir. Si c'est pour réchauffer au micro-ondes, on le couvre soit avec un film plastique, jamais d'aluminium, ça, vous le pensez bien, ou éventuellement la fameuse cloche du micro-ondes. Donc, bien sûr, il ne faut pas dépasser la hauteur de la cloche en question. On ne réchauffe pas à pleine puissance. On va réchauffer à deux tiers, trois quarts de la puissance. Et alors, on va s'aider d'un petit thermomètre, disons un thermomètre aiguille pour vérifier la température. Il faut qu'au centre du gâteau, qu'on atteigne à peu près 60 degrés. Sinon, évidemment, ce n'est pas suffisamment chaud. Alors, si on veut réchauffer ce genre de gâteau dans un four traditionnel, on va emballer le gâteau avec une ou deux feuilles d'aluminium de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque de sécher le gâteau. Et on va le réchauffer dans un four à 160 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes, pour vous donner un petit peu une idée. Alors, comment fait-on maintenant pour donner une présentation à ce gâteau pour que ce soit beaucoup plus joli ? On va faire ce qu'on appelle une caramélisation. Alors là, de nouveau, ce sont les professionnels qui le feront le plus facilement. En fait, il faut d'une part avoir, anciennement on faisait ça avec un tisonnier, maintenant on peut très bien faire ça avec une fourchette diapason. Ce sont ces grandes fourchettes qui servent à retourner les aliments. On va donc saupoudrer de sucre blanc la partie supérieure du gâteau de crêpe. On va faire une couve la plus uniforme, la plus régulière possible et surtout très fine. Et puis, avec cette fourchette qu'on aura fait chauffer sur la flamme d'un gaz, on va marquer des lignes qu'on va ensuite croiser pour faire un croisillon. Alors, vous pensez bien que si on a un fourneau à induction, que c'est fourneau à induction, à la limite on ne peut encore y arriver puisque la fourchette pourrait chauffer. Mais si on a tout simplement un fourneau avec des plaques électriques, ce sera très difficile d'avoir sa fourchette suffisamment chaude que pour pouvoir caraméliser en triangle ou en losange le dessus du gâteau. Ça ne marche généralement qu'avec un fourneau au gaz où on peut faire chauffer les deux pointes de la fourchette carrément dans la flamme. C'est de faire des motifs. Au-dessus de son gâteau, mais ce n'est pas une obligation, c'est simplement, je dirais, une coquetterie, un petit peu, un côté agréable, un côté esthétique. On va donner... S'il n'y a pas tout ça, on se contente tout simplement du gâteau de crêpe sans avoir de croisillons caramélisés au-dessus et ce n'est pas plus simple. Et si je caramélise juste une crêpe dans une fois, ça ne se ferait pas. Disons qu'on va tout simplement le servir sans l'avoir caramélisé. C'est une simple... On mettra simplement un petit peu de sucre glace qu'on va saupoudrer juste avant de servir. Est-ce que je peux napper mon gâteau ou glacer mon gâteau ? On pourrait très bien le napper de nouveau et de la confiture chaude. Par exemple, on peut très bien le napper avec une confiture d'abricots ou une confiture de framboises si on a utilisé ça ou bien tout simplement remettre une couche de ganache au-dessus. Tout simplement. Attention, petite remarque également, lorsqu'on garnit entre les tranches, on ne va pas mettre la garniture exactement jusqu'au bord. Sinon, avec l'empilement, elle risque de sortir. On va rester jusqu'à un centimètre du bord extérieur de la crêpe et elle va se diffuser naturellement vers l'extérieur tout simplement par le poids des crêpes empilées les unes au-dessus des autres. Est-ce qu'on peut mettre de la crème fraîche ou alterner... On peut alterner des choses différentes. Ça, il n'y a aucun problème. Par exemple, vous pouvez très bien envisager d'alterner framboises et chocolat. Ce sont deux associations qui marchent très bien ensemble. Donc là, il n'y a aucun problème. Alors, une autre variante qui marche très très bien et ça, je l'ai régulièrement faite lorsqu'on n'est pas nombreux. Ce sont des crêpes en duo qui sont réchauffées de la même manière. On réalise ça à l'avance et puis on réchauffe ça de la même manière. Alors, comment fait-on ? Je vous donne un exemple ici avec des crêpes rhum-banane-casonate. C'est génial. Donc, sur une assiette qu'on a légèrement beurrée, on dispose d'une première crêpe. Ensuite, on prend une banane qui est relativement mûre, donc bien mûre. On coupe des fines rondelles et on compte à peu près une petite banane par personne. Donc, on met ces rondelles de banane sur la première crêpe. On saupoudre avec un tout petit peu de cassonate brune. On met un tout petit peu de beurre et éventuellement une cuillerée de rhum. On remet une deuxième crêpe et on passe le tout au four micro-ondes avec une cloche ou avec un film plastique. Alors, ça permet de servir comme ça, de faire ça pour au moins six personnes parce que vous allez garder vos crêpes au chaud en dessous du film plastique. Et puis, lorsque toutes les crêpes que vous avez souhaité passer sont réchauffées, vous retirez le film plastique. Attention aux brûlures et à la vapeur. Faites-le avec précaution. Et puis, de nouveau, vous servez éventuellement avec une boule de glace ou éventuellement, vous pouvez même flamber avec un alcool choisi. Donc, dans ce cas-ci, si c'est de la banane, du rond-brun, ça va parfaitement. Et vous pouvez faire ça aussi avec du kiwi. Vous pouvez faire ça avec de l'ananas. Vous pouvez faire ça avec... En fait, tous les fruits qui ne nécessitent pas de cuisson particulière. Donc, je ne recommanderais pas ça ni avec des pommes ni avec des poires étant donné que là, ce sont des fruits qui doivent cuire. Par contre, kiwi, banane, des fruits tendres, ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres associations qu'on pourrait faire ? Moyennant le fait de faire une pré-cuisson. Je m'explique. Les pommes et les poires, par exemple, ce sont des fruits qu'il va falloir cuire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez couper vos poires ou vos pommes en petits dés. Vous allez mettre un petit peu de matière grasse dans une poêle. Vous allez faire revenir vos dés de pommes, vos dés de poires. Alors, dans le cas des pommes, on peut très bien mettre, par exemple, le fameux caramel au beurre salé qu'on trouve maintenant dans le commerce un petit peu partout. Et dans le cas des dés de poires, on peut très bien ajouter, par exemple, ce qu'on trouve donc en Angleterre ou dans les épiceries fines qui est le lemon curd. Et ça marche très très bien. Je l'ai déjà fait. Poires, lemon curd, c'est une association géniale. Et vous mettez ça entre deux crêpes que vous réchauffez par la suite au micro-ondes. Et ça marche très très bien. Vous pourriez même envisager de faire un gâteau de crêpes construit avec le même principe. J'ai hâte de commencer ça. Tu m'as mis le dos à la bouche. En tout cas, s'il y a parmi les auditeurs quelqu'un qui a essayé, on serait très heureux et très impatients d'écouter leurs témoignages. Qu'ils aillent seulement laisser un commentaire en dessous des notes de l'émission que vous trouvez sur le site parlez-cuisine.com ou simplement envoyez-nous une photo. Vous pouvez également laisser un commentaire sur la page Facebook ou alors nous envoyer un message sur Twitter. En tout cas, merci beaucoup Guy. Et la prochaine fois, de quoi va-t-on parler ? La Saint-Valentin arrive. Faites chauffer la casserole. Voilà, c'est ça la surprise. Au lieu du passé. Oui, alors notre expert Guy qui connaît quasiment toutes les cuisines qui se pratiquent dans le monde va nous expliquer un petit peu les principes de base de la cuisine aphrodisiaque parce que oui, il existe des moyens. On va surtout parler des produits qui sont députés aphrodisiaques en fait. Voilà. Tu vas nous expliquer tout ça lors du prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée et bon appétit. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada